C'est ce rapport au réel qui est trop beau quand t'es prof, quoi. C'est genre un élève qui te regarde quand il a compris. C'est un rendez-vous qui se passe bien avec les parents et tu sens que t'as servi à quelque chose, tu leur as apporté un truc. C'est ça qui est ouf. On peut dire ouf quand on est prof de français, ouais. Mais on peut pas l'écrire dans une copie. Bonjour. Il est meilleur dans celle des cours ou pas, le café ? Ouais, il est un peu meilleur, c'est pour ça. J'en prends un premier, mais il y en aura après, de toute façon. Je m'appelle Sylvain. Je suis prof de français depuis plus de dix ans maintenant. J'enseigne au lycée Les Souriaux. C'est aux Ulysse en lycée. Aujourd'hui, c'est la pré-rentrée des profs. C'est fait un petit déj de rentrée, mais c'est parce qu'il va y avoir un deuxième petit déj d'accueil des profs. Le proviseur, la proviseure adjointe vont présenter un petit peu les enjeux de l'année. Ça va faire maintenant plus de dix ans que je suis prof. Et le lycée Les Souriaux, qui est le lycée où je travaille, c'est en fait mon tout premier poste. Je me suis vraiment beaucoup, beaucoup attaché à ce lycée tout de suite. C'est un lycée qui accueille vraiment tout le monde et c'est pour ça que j'aime bien. Je pense que ce matin, ça va être aussi la mise en place du pacte. Le pacte, c'est un contracte que tu établis avec le chef d'établissement. En gros, tu es payé un peu, un peu plus, et tu acceptes différentes missions. C'est-à-dire que si tu as un collègue qui n'est pas là pendant peu de temps, jusque-là l'éducation nationale ne la remplaçait pas, tu dois dire sur tel jour, s'il faut remplacer un collègue, je suis dispo. Si, mettons, le prof de maths n'est pas là, il y a un remplacement qui va se faire, mais qui n'est pas forcément en maths. Parce qu'après tout, il n'y a peut-être pas de collègue de maths qui est disponible sur ces créneaux-là. Donc ça va être en fait un collègue d'une autre matière. Donc en fait, l'heure de maths perdue, elle reste perdue. Et ils auront français avec Tartampion ou anglais avec machin, mais voilà. On manque d'effectifs et ce qu'ils font, c'est simplement du bricolage, ça ne règle aucun problème. C'est vraiment travailler plus pour gagner plus. C'est comme si le problème de l'éducation nationale, c'est que les profs, ils ne travaillaient pas assez et qu'il faudrait les inciter par de la thune à les faire plus travailler. Mais les profs, en fait, ils bossent, ils ne peuvent pas se dire comme ça, en fait, je vais me rajouter une heure de cours ou je vais me rajouter tel projet. Alors que gérer 35 gamins toute la journée, c'est déjà un boulot à plein temps. Tu ne peux pas rajouter un truc en fait. Je pense que j'ai des collègues qui vont signer le pacte pour des raisons financières. Très peu par un vrai choix, en fait. Je ne vais pas vous dire combien accepteront et combien signeront le pacte. Moi, ce que je sais, c'est que les enseignants, les professeurs, ils ont envie que les élèves réussissent. Je ne signerai pas le pacte. C'est l'étui région Île-de-France, mais ce n'est pas le portable de l'Île-de-France, puisque le portable donné par la région, évidemment, il ne fonctionne pas. Ah, il a fonctionné une petite année, ouais, quand même, ouais, ouais, ouais. Juste pour nous montrer la tête de Pécresse qui visait à quel point c'était super qu'on nous donne les ordinateurs. Chères lycéennes, chers lycéens, bonjour à tous. Ça, il a fonctionné autant de Pécresse, ouais. Ah non, franchement, le chargeur fonctionne super bien. Allez, c'est parti. C'est un métier que j'aime énormément. C'est les élèves, de toute façon. Enfin, c'est l'humain, quoi. Les élèves et les collègues, il y a beaucoup de collègues qui lâchent, en fait. Ça, ça fait partie des trucs un peu durs. C'est qu'on se rend compte que c'est dur. Typiquement, l'orientation, tu peux te sentir super impuissant parce que c'est pas toi qui as choisi Parcours Sub. C'est pas toi qui as choisi que l'école puisse faire du tri social et des choses comme ça. T'en es pas responsable directement. Par contre, toi, t'es prof, donc faut que tu gères ça. Et ça peut être un peu lourd, des fois, de gérer ces deux trucs-là, quoi. À la fois l'élève qui te regarde et la grosse machine, quoi. Et en même temps, c'est ce rapport au réel qui est trop beau quand t'es prof, quoi. C'est genre un élève qui te regarde quand il a compris. C'est un rendez-vous qui se passe bien avec les parents et tu sens que t'as servi à quelque chose, tu leur as apporté un truc. C'est ça qui est ouf. On peut dire ouf quand on est fort de français, ouais. Mais on peut pas l'écrire dans une copie. J'ai fait plusieurs années sans être syndiqué. Et j'y suis venu progressivement, en fait, en voyant comment fonctionnait le métier. Des profs fatigués, des effectifs plus nombreux, des salles qui sont à la fête. Bah, tout ça, en fait, ça impacte directement les élèves, quoi. Globalement, c'est une trentaine dans toutes les classes, dans toutes les classes, ouais. Et là, on est arrivés, exactement. Donc, le lycée de l'Essorio, voilà, il a été tout refait, tout beau. Donc aujourd'hui, c'est tranquille, il n'y a que des profs. C'est presque pire que les élèves, les profs, il faut savoir. Ça va ? Oui, on n'est pas encore des camps. Allez, c'est parti. Et bah, la pré-rentrée, c'est fini. On va faire la petite routine, acheter l'agenda, deux, trois fournitures. C'est parti. Filo rouge, chemise, et puis l'agenda, mais je ne sais pas s'ils auront ce que je veux. Ouais, il y en a quand même pour 20 balles. Et là, j'achète beaucoup moins qu'un élève, en fait. J'achète même vraiment beaucoup moins. Bon, bah, à la maison. Tu peux nous dire quelques sujets dont vous avez parlé ? Ouais, bah, on a parlé planning des épreuves blanches avec le report du bac. Moi, je suis prof principal, donc accueil des classes dont on a la responsabilité. Bah, après, des questions de calage, d'emploi du temps, ce qui pouvait poser problème. Des salles de TP qui ne peuvent pas être utilisées plusieurs fois. Voilà, des détails techniques, mais qui permettent de fonctionner, quoi. Et les abayas ? Eh ben, on en a parlé un peu, mais ce n'était pas l'essentiel de la journée, clairement. Bon, bah, voilà, programme du week-end, préparation de la vraie rentrée des élèves. C'est parti. Bah, bonne rentrée aux collègues, aux élèves.